Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Podcasts. Aujourd'hui dans ce podcast nous allons parler de pourquoi commencer jeune. Pourquoi commencer jeune je pense qu'est un sujet assez important puisque aujourd'hui beaucoup de personnes se posent la question de à quel âge il fallait commencer. Est-ce qu'ils sont trop vieux, trop jeunes ? Est-ce qu'ils sont plein dans la norme ? Est-ce qu'il y a un moment propice pour se lancer ? Est-ce qu'il y a un moment où vraiment les entreprises en a suffisamment d'expérience mais on n'est pas trop vieux pour que ça fonctionne ? Donc voilà on va essayer de répondre un petit peu à toutes ces interrogations mais on va surtout s'axer aujourd'hui sur le sujet. Donc pourquoi commencer jeune ? Donc je pense avant de commencer que c'est important de savoir ce que ça veut dire jeune. Parce qu'il y a des gens selon la façon dont on voit les choses qui pour eux jeune ça veut dire beaucoup de choses. Si on voit le verre à moitié plein on va se dire jeune j'ai 20 ans par exemple. 20 ans j'ai encore environ 60 ans devant moi. Parce que la moyenne d'âge on va dire qu'elle est de 80. Au-delà de 80 on n'est plus très actif dans la vie on va dire ça comme ça. Donc on va partir du principe qu'il va se dire il me reste 60 ans. Qu'est-ce que je veux faire de ces 60 ans ? Est-ce que j'ai envie de passer une vie médiocre ? D'être dans la norme ? C'est pas du tout quelque chose que je critique mais est-ce que vraiment c'est ce que je veux ? Est-ce que je veux être dans la norme ? Est-ce que je veux ressembler aux autres ? Ou est-ce qu'au contraire je veux avoir une vie extraordinaire ? Une vie qui se démarque des autres ? Et pareil est-ce que si on choisit de vivre dans la norme est-ce qu'on veut être un petit peu au-dessus ? Un petit peu en dessous de la moyenne ? Si on choisit d'être extraordinaire est-ce qu'on choisit d'être le plus extraordinaire que ça n'ait jamais existé sur cette planète ? Est-ce qu'on choisit d'être tout juste ce qu'il nous faut ? Est-ce qu'on choisit d'être libre ? Est-ce qu'on veut plutôt être juste extraordinaire mais dans une entreprise ? Avoir des règles autour de nous parce qu'on ne se sent pas capable de s'infliger une autodiscipline ? Je dis infliger mais c'est peut-être un mot un petit peu mal trouvé, malvenu. Donc voilà il y a vraiment beaucoup de questions à se poser. Et donc pour moi jeune on va partir du principe que c'est entre 15-16 ans et 25 ans. On va dire ça comme ça. Ça laisse une fourchette de 10 ans. Je pense que lorsqu'on commence à 15 ans, moi par exemple pour ma part j'ai 16 ans. Actuellement à l'heure où j'enregistre ce podcast j'ai 16 ans et je me considère assez jeune puisque c'est ce que les gens nous renvoient, c'est l'image qu'on nous renvoie, c'est qu'à 16 ans on est très jeune et si on a déjà des ambitions qui sont grandes comme les miennes à 16 ans je pense que c'est un bon début en tout cas. Après il n'y a plus qu'à agir. Maintenant il y a des gens à 25 ans qui agissent et qui ont, par exemple je prends l'exemple d'Anthony Névaux qui est un youtubeur à succès en ce moment et que je suis depuis ses quasiment tout débuts. Donc du coup ce n'est pas quelqu'un qui a commencé à 25 ans mais il a commencé très jeune aussi. Il a commencé à 22 ou 23 ans je ne sais plus et du coup il est maintenant, il a je crois 28 ou 29 ans et c'est quelqu'un qui est presque millionnaire si ce n'est déjà millionnaire d'ailleurs et qui en tout cas a des résultats vraiment extraordinaires. Donc vraiment commencer jeune je pense que ça a beaucoup d'avantages et donc on va voir lesquels aujourd'hui dans ce podcast. Donc tout d'abord le premier avantage qu'on peut trouver à commencer jeune il peut paraître un petit peu idiot, il peut paraître mal dit peut-être mais c'est d'avoir le plus de temps pour échouer. C'est-à-dire qu'on a plus de possibilités, plus de moments où on pourrait échouer, on a plus de possibilités pour se rater. Et est-ce que vraiment c'est une mauvaise chose d'échouer ? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'au contraire ça va vraiment vous apporter quelque chose. Vous allez repartir plus motivé. Alors forcément après un échec on prend un coup un petit peu au moral. On se demande comment on va rebondir. Des fois certains ne rebondissent pas. Mais c'est justement les échecs qui font un peu le tri entre ceux qui veulent réussir et ceux qui réussiront. C'est une limite. Il y a vraiment très peu de différence entre ceux qui veulent réussir, donc beaucoup de gens, et ceux qui au final vont arriver à réussir, vont réussir leur but, vont atteindre tous leurs objectifs. Parce qu'en fait ces gens là c'est des gens obstinés, c'est des gens qui ne lâcheront pas tant qu'ils n'auront pas abandonné. Et je pense que vous qui regardez le podcast, toi par exemple qui écoute ce podcast actuellement, tu as sans doute envie de réussir. C'est sûr même, tu as envie de réussir. Mais est-ce que tu te sens capable ? Est-ce que tu te sens capable de faire face à des échecs ? Est-ce que lorsque tu vas tomber face à un échec tu te diras « Bon, tant pis, c'est que c'était pas fait pour moi. » Ou est-ce qu'au contraire tu te diras « Bon, je pense que je l'ai pas fait de la bonne manière, faut que je reparte meilleur avec d'autres arguments, d'autres possibilités, vraiment qu'on redéfinir tout ton business plan, tout ton, selon ce que tu lances bien sûr et l'échec dans lequel t'es mis, dans quelle thématique il s'intègre. » Mais vraiment, est-ce que tu vas plutôt rebondir ou est-ce que tu vas chercher à chercher la zone de confort ? Dès que tu sors la zone de confort, est-ce que tu vas jusqu'au bout des choses ou est-ce que bon, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, hop, tu reviens vite dans celle que tu avais ? C'est beaucoup de choses comme ça. Mais je pense qu'en tout cas, le premier avantage à commencer jeune, c'est qu'on a vraiment le temps d'échouer. Et ça, c'est quelque chose de vraiment primordial. Avoir le temps d'échouer, c'est... On dit toujours que l'échec, ça a vraiment une connotation très négative. Moi, je pense qu'au final, l'échec, en effet, c'est pas quelque chose d'agréable à vivre. Personne ne pourra vous le dire, le contraire. Mais après, c'est ce que vous en tirez après de l'échec. L'échec, ça peut vous apporter plus qu'une victoire, selon comment vous l'utilisez. Si vous réussissez votre projet du premier coup, qu'est-ce qui vous dit que celui d'après, vous n'allez pas échouer et donc, du coup, perdre tout ce que vous avez réussi à construire ? Alors que si vous vous ratez dès le début, vous aurez l'expérience de l'échec. Vous aurez vraiment moins peur la prochaine fois. Vous vous direz, bon bah, un échec, ça ne m'a jamais tué. Je m'en suis toujours remis. J'ai réussi à repartir du bon pied. J'ai réussi à relancer, à recréer d'autres choses. Ou à même à récréer la même chose, mais d'une façon différente et qui a fait que cette fois-ci, ça marche. Et même si vous allez peut-être, en commençant à 15 ans, faire des erreurs que ceux... Si vous aviez commencé 10 ans plus tard, vous n'auriez peut-être pas fait des erreurs un peu bêta, on va dire. Bah, c'est pas grave, parce qu'au moins, vous avez eu le courage de commencer. Et ce courage-là, je pense que lorsqu'on l'a eu une fois à 15 ans, on peut l'avoir toute notre vie. De 15 ans à 80, voire même plus si vous restez suffisamment sur cette terre. C'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais c'est un peu le cas. Puisqu'au final, on se bat tous pour être le plus fier de notre vie, de notre parcours une fois sur notre lit de mort. Donc, au final, est-ce que vraiment, en commençant jeune, vous êtes prêts à avoir vraiment des échecs, à faire face à des échecs ? Et ça, c'est une question qu'il faut que vous vous posiez avant de commencer jeune. Parce que lorsqu'on est jeune, on est en train de se construire. Moi, je vois, par exemple, j'ai déjà fait face à plusieurs échecs. Bon, c'est pas des gros échecs, j'ai pas perdu des millions ou des milliards. Mais j'ai déjà fait face à des échecs. Et des échecs qui font pas perdre de l'argent, pas perdre des capacités, mais qui font un sacré coup au moral. Parce que c'est les premières choses qu'on lance. Et elles marchent pas. Parce que, bien entendu, on n'a pas du tout l'expérience. On n'a pas du tout les capacités que peuvent avoir d'autres personnes plus âgées ou même de notre âge, mais qui sont plus formées, tout simplement. Donc, du coup, vraiment, c'est quelque chose... Il faut savoir que lorsque vous allez commencer tôt, vous aurez plus de chances... Enfin, pas plus de chances, mais vous aurez plus l'occasion d'échouer. Et une occasion d'échouer, c'est une occasion de s'instruire. Donc, en commençant jeune, le premier avantage, c'est que vous allez pouvoir échouer plus longtemps, pendant plus de fois. Et même si, au final, vous allez échouer plus de fois, peut-être que d'autres personnes plus expérimentées, c'est ces échecs-là qui feront que vous perdurez peut-être plus longtemps que d'autres personnes qui, elles, ont réussi du premier coup. Soit par chance, soit parce que tout était prévu au millimètre. Ça dépend des cas. Mais en tout cas, en commençant tôt, vous aurez l'occasion d'avoir plus d'expérience. Donc, ça fait deux avantages en un seul, en commençant jeune. Vous avez le temps d'échouer, avoir le temps d'échouer. Et ensuite, ça vous donne plus d'expérience. C'est-à-dire qu'à 17, 18, 20 ans, vous aurez peut-être plus d'expérience dans un certain domaine qu'en a une personne de 30 ou 40 ans. Ça dépend. Imaginons que vous fassiez de l'entrepreneuriat, vous lancez votre propre boîte, vous construisez quelque chose, vous mettez en place un business plan, peut-être que si ça fonctionne bien, vous engagerez quelqu'un à l'avenir. Mais au tout début, c'est un échec. Vous tombez face à un mur, c'est un énorme échec. Dans ce cas-là, au final, vous allez quand même avoir appris quelque chose. Vous avez appris qu'il ne fallait pas faire de cette façon-là. Et ça, vous allez pouvoir le reporter après. Alors que quelqu'un qui commence avec un capital plus élevé que le vôtre, avec plus d'expérience que vous, avec vraiment un passé derrière lui, et qui, du coup, commence avec plus de confiance en lui et surtout plus de chance de réussir, eh bien, cette personne-là n'est pas forcément la plus chanceuse, finalement, parce qu'elle n'aura pas vécu autant d'échecs que vous. Alors oui, elle aura réussi plus vite. Oui, elle aura peut-être un bonheur plus fort et plus rapide, surtout. Plus rapide. Mais vous, le vôtre de bonheur, il durera plus longtemps. Parce que lorsque vous regarderez votre passé, vous vous direz, j'ai quand même traversé ça, ça, ça et ça. Alors que l'autre personne, elle aura réussi, vous aurez peut-être le même train de vie exactement, au même moment, au même âge. Mais au final, elle aura quand même moins d'expérience. Alors, je ne dénigre pas du tout. Tant mieux si votre entreprise démarre et qu'elle marche directement, tant mieux. C'est vraiment, dans ce cas-là, c'est parfait. Vous aurez le temps de faire d'autres échecs après. Ne revendez pas votre entreprise en vous disant « Oula, ce n'est pas normal, elle a marché du premier coup. » Au contraire, justement, tant mieux. C'est que vous avez vraiment soit eu de la chance, soit très bien géré, très bien calculé votre coût. Mais vraiment, pensez au bon côté que ça peut avoir d'échouer et donc, en termes de probabilité, mais un petit peu pour parler mathématiques, lorsqu'on commence jeune, on a plus de temps dans la vie pour échouer. Donc, voilà. Mais ça vous apportera toujours plus d'expérience et ça, c'est le deuxième côté négatif. Ah, positif, n'importe quoi, pardon. Ensuite, le troisième bon côté à commencer jeune, c'est que vous allez pouvoir trouver votre vraie passion. Donc, on en revient toujours au même pour l'instant, on en revient au fait d'échouer. Donc, lorsque vous échouerez, peut-être que finalement, vous étiez juste trompé de voie, vous étiez mis un petit peu de la fumée devant les yeux. Peut-être que juste, vous ne saviez pas trop trop ou d'un coup, vous vous êtes dit « ça, ça me parle vraiment, c'est quelque chose que je trouve bien. » Mais peut-être que ce n'est pas la chose pour laquelle vous êtes fait. Peut-être que, par exemple, si vous vous dites « je vais faire un coaching en développement personnel », alors qu'au final, vous êtes peut-être plus fait pour faire du coaching en finance ou pour peut-être faire un métier qui n'a rien à voir. Peut-être que vous devriez être, je ne sais pas moi, chef d'entreprise au lieu d'être coach en certains domaines. Vous êtes peut-être plus fait pour diriger que pour apprendre. Voilà. Malgré peut-être une expérience passée, malgré beaucoup de choses peut-être, mais en attendant, ça vous laisse vraiment plus de temps pour trouver votre voie. et surtout votre vraie passion. Parce qu'au final, votre bonheur, il sera plus grand, il durera plus longtemps si toute votre vie, vous faites votre passion. On a tous plus une ou plusieurs passions. Et moi, pour ma part, je sais que j'ai beaucoup de mal à la trouver. Pour l'instant, je ne suis pas sûr à 100% d'avoir trouvé mes passions. Mais ce n'est pas grave. Je lance toujours des trucs, je recommence d'autres choses. Si ça ne marche pas, tant pis, je réessayerai autre chose. Et jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui marche. Si ça marche, tant mieux. Et si ça se trouve, même ça va marcher. Ce sera ma passion. Peut-être que ce sera ça, ma vraie passion. Et c'est pour ça que ça va marcher. Et si ça marche, tant que ce soit ma passion, ce n'est pas grave. Au moins, ça marche. Et pour l'instant, en attendant de trouver ma vraie passion, j'aurai toujours ça qui a marché. Et ça me donnera, encore une fois, je reviens, de l'expérience que d'autres personnes de mon âge ou plus âgées n'ont pas forcément. Et donc, sur ça, vraiment, vous ne pouvez pas avoir d'autres moyens. Commencer jeune pour trouver sa voie, c'est quand même la façon la plus sûre vous avez le temps. Peut-être que vous la trouverez dès que vous commencerez à 15, 16 ans. Peut-être que vous la trouverez à 25, peut-être que vous la trouverez sur la fin de votre vie vers les 50 ans. Enfin, de votre vie professionnelle, je parle. Donc peut-être vers les 50 ans. Vous ne pouvez pas trop savoir ça. Ça dépendra vraiment de vous. Vous affinerez vos recherches, vous affinerez tout au long de votre vie. Vous changerez de méthode, de méthode d'approche. Mais au final, au bout d'un moment, en commençant jeune, vous avez quand même beaucoup plus de chances de trouver ce qui vous plaît. Et surtout, vous avez plus de temps pour alterner vos passions, pour lancer plusieurs business ou plusieurs entreprises dans plusieurs de vos passions. Imaginons que, par exemple, je sois passionné par la finance et que je sois passionné par aussi la littérature. Rien ne m'empêche de commencer jeune en me formant sur la finance ou en écrivant des livres et après, plus tard, de faire l'inverse. Donc de me former soit sur la finance et après, d'en apprendre beaucoup dessus, de travailler dedans ou soit, au contraire, d'écrire des livres après. Rien ne m'empêche de faire l'un, l'autre et autant de passions que vous ayez. Plus vous commencez tôt, plus vous aurez le temps de les développer chacune de leur côté et chaque chose en son temps. Parce que, aussi, une autre chose, c'est que même si vous commencez jeune, lancez beaucoup de choses à la fois. c'est rarement lucratif, ça vous rapporte rarement quelque chose. En général, vous récoltez beaucoup d'échecs et même si, des fois, il y a des entreprises que vous lancez et vous, normalement, si vous aviez lancé que ça, c'est possible que ça marche, en fait, ça aurait pu marcher. Maintenant, vous avez lancé beaucoup de choses, vous avez mis moins d'intérêt, peut-être, vous étiez moins investi parce que vous avez d'autres choses à gérer. Donc, forcément, ça vous a distrait, vous aviez une confiance en vous et du temps à y apporter qui était moindre. Donc, du coup, vous avez eu, tout simplement, un échec, vous avez fait face à un échec supplémentaire juste par manque de temps. Donc, là, de commencer jeune, ça vous laisse le temps de faire chaque chose en son temps, de ne rien précipiter, de vraiment, même si c'est un échec, c'est que vous avez fait quelque chose de mal. C'est pas que vous aviez bâclé quelque chose. C'est vraiment, vous avez pris votre temps. Vous savez que vous n'êtes pas pressé par le temps, que rien ne va vous pousser à faire quelque chose que voilà, il n'y a pas d'échéance à respecter ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, vous êtes large. Donc, ça vous laisse vraiment le temps d'échouer, plus d'expérience et l'occasion de trouver vos vraies passions et donc de vous lancer dans chacune d'elles. Donc, ça, c'est pour le troisième avantage. Maintenant, le quatrième, c'est que vous pourrez réussir sur le long terme plus vite. Donc, c'est un petit peu un concept peut-être un petit peu compliqué à comprendre, mais en réalité, il n'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire que si vous êtes jeune, vous commencez à 16 ans, votre business commence à vous rapporter 5000 euros par an. L'année d'après, pour vos 17 ans, il vous rapporte 15, 20 000 euros par an. Vous avez doublé par 4. Et du coup, tous ces investissements, ces 5000 euros par an, ces 20 000 euros à l'année et etc., etc., qui augmentent chaque année, vous allez pouvoir l'investir sur le long terme, sur des produits actifs, sur des actifs et qui vous donneront des revenus passifs. Et vous pourrez l'investir sur ça, sur des choses qui vous rapporteront dans le long terme. Sauf que le long terme, pour quelqu'un qui a 16 ans, ça peut être la trentaine. Alors que quelqu'un qui commence à 30 ans, votre long terme, ce sera tout simplement 50, 55, peut-être même 60, 65 ans. Donc, finalement, votre long terme, ce ne sera pas du tout le même selon l'âge auquel vous allez commencer. Et après, profiter d'un business qui est rentable sur le long terme, imaginons qu'il commence à être rentable sans que vous n'ayez plus rien à faire à votre business après 5 ou 10 ans d'activité. Si vous avez commencé à 18 ans, par exemple, à vos 28 ans, maximum, puisqu'on a dit 10 ans d'activité, il vous sera totalement rentable et en revenu passif. Si vous commencez à 40 ou 50 ans, ce qui est relativement pas tard, mais où vous n'êtes plus considéré comme un jeune, un jeune entrepreneur, eh bien, ce sera, selon si vous commencez à 40 ans, par exemple, il sera rentable et passif à vos 50 ans. Et donc, vous aurez moins le temps de profiter de vos business si vous ne commencez pas jeune. Et ça, c'est vraiment, les business, on les met tous en place. En général, le système le plus rentable et le plus sûr, celui qu'on préfère en général, c'est le business sur les longs termes. Tout ce qui se base sur le long terme, c'est vraiment ce qui est le plus sûr et ce qui est favorisé par rapport aux autres types de business qui peuvent être rapportés, qui peuvent rapporter. Donc, vraiment, choisissez de partir le plus jeune possible. Si vous avez 50 ans aujourd'hui, ce n'est pas grave, partez aujourd'hui, vous serez toujours plus jeune que demain. C'est au moins, vous n'aurez rien à regretter. Dès que vous aurez pensé que vous avez l'âge pour commencer, à partir du moment où vous pensez pouvoir le faire, vous pouvez le faire. Que vous ayez un an, que vous ayez 100 ans, vous pouvez le faire à partir du moment où vous pensez être en capacité de faire et de réaliser vos rêves, de faire ce qu'il faut pour les réaliser. Donc, partez dès maintenant. N'attendez pas demain, partez dès maintenant. Donc voilà, ça c'était le quatrième avantage à commencer jeune ou à commencer le plus tôt possible. Et maintenant, on va parler du coup du cinquième avantage principal parce qu'il y en a beaucoup d'autres des avantages à commencer le plus tôt possible. Mais les cinq principaux, du coup, c'est ceux que j'ai mis dans ce podcast. Donc, le cinquième est très simple, c'est qu'il vous laisse du coup le temps et le choix surtout de votre avenir. C'est-à-dire que du coup, vous pouvez vous tromper l'avenir, vous pouvez comment vous pouvez peut-être aller dans un avenir qui ne vous plaira pas, choisir une voie qui ne vous plaira pas sur le long terme. Et en commençant jeune, ça vous laisse le temps du coup de vous changer d'orientation, de vraiment repartir sur de nouvelles bases sans que ce soit trop tard, même s'il n'est jamais trop tard, on le rappelle, mais sans que ce soit trop tard dans le sens où on l'entend dans le sens générique du terme. Mais surtout, en fait, ça vous laisse le choix de votre avenir puisque plus vous êtes jeune, en fait, plus vous aurez, imaginons que vous lancez un business, je ne sais pas, je reprends mon exemple à 16 ans, même si ça fait un petit peu plus que je suis dedans, mais dedans entre guillemets, mais que vous lancez un business à 16 ans et donc du coup, il marche, etc. Bon, sur les coûts de 18-20 ans, du coup, vous avez un business très florissant qui vous rapporte, je ne sais pas moi, par exemple, 50 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Et bien du coup, tout simplement, ce business-là, il vous donnera le choix de votre avenir. C'est-à-dire que vous pouvez, à 20 ans, vous êtes en plein dans les études, si vous faites des études, vous pouvez être en bac plus 2 idéalement ou peut-être un petit peu plus si vous avez sauté une classe, un petit peu moins si vous avez redoublé, mais globalement, vous êtes dans les études ou alors en tout début de carrière de salarié ou de travailleur, quoi. donc du coup, ça vous laisse le choix, l'occasion de choisir entre votre entreprise, les études ou même de réunir les deux puisqu'au final, entre 16 et 21, il se serait écoulé 4 ans donc ce sera devenu un mécanisme finalement de travailler dans votre entreprise pour vous. Vous aurez pu un petit peu déléguer le travail et vous n'aurez plus qu'à gérer un petit peu, comment dire, un petit peu comme la maintenance de votre entreprise et donc ça vous laisse vraiment le choix de votre avenir entre les études, le travail ou les deux même en même temps et à la fin de vos études, du coup, vous aurez vraiment un choix que vous pouvez faire donc toujours continuer à travailler cette fois-ci ou et de faire votre entreprise à côté ou bien alors de choisir soit l'un soit l'autre enfin vraiment à votre guise. Donc c'est fini pour ce premier podcast donc pourquoi commencer jeune ? Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, vous abonner et partager la vidéo. Il y en aura d'autres donc je le rappelle, c'est tous les dimanches. Il y a un nouveau podcast qui sort tous les dimanches sur cette chaîne YouTube donc activer les notifications pour n'en rater aucun sur des sujets très divers mais beaucoup axés sur donc la réussite ou même des sujets tout autour comme là par exemple pourquoi commencer jeune à entreprendre et donc du coup c'est la fin de cette vidéo. Si tu as des conseils à me donner, n'hésite pas. Si tu as des remarques constructives à laisser en commentaire, l'espace est fait pour ça et donc on se retrouve très bientôt dans un nouveau podcast. A bientôt tout le monde.